Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Hit. Hit, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Hit, c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez essayer de récupérer des cartes. Ces cartes sont numérotées de 1 à 10. La valeur d'une carte, c'est le nombre de points de victoire qu'elle rajoute. Et il y aura plus de cartes de faible valeur que de cartes de forte valeur. Au début de la partie, on va tout simplement mélanger ces cartes et en faire une pioche qui est ici. Les joueurs vont ensuite jouer à tour de rôle et la partie s'arrêtera dès que la dernière carte a été piochée. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais tout simplement piocher des cartes les unes après les autres jusqu'à ce que je décide de m'arrêter. Par exemple, je vais piocher une première carte, je vais la mettre devant moi. Je vais piocher une seconde carte, pas de problème, je la mets devant moi. Une troisième carte que je pioche, que je mets devant moi. A partir de maintenant, puisque j'ai 3 cartes devant moi, si jamais je pioche une carte dont la valeur est déjà présente devant moi, mon tour s'arrête immédiatement et je devrais défausser toutes les cartes qu'il y a devant moi. Ici, je vais choisir de continuer, de piocher une nouvelle carte. Je n'ai pas encore cette valeur, je peux la mettre devant moi. Et puis, je considère que j'ai assez de cartes, je m'arrête. C'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va faire exactement la même chose. Il pioche une première carte, pas de problème. Une deuxième carte. Une troisième carte. Il a un double, mais il a moins de 3 cartes, donc pour l'instant, pas de problème. Il choisit de continuer et cette fois, il a été trop gourmand. Il a déjà 3 cartes devant lui et c'est une valeur qu'il a déjà sur ses cartes. Il va falloir défausser toutes les cartes en question. Son tour est terminé. On passe au tour du joueur suivant. Le joueur suivant va piocher une première carte. La carte qu'il a révélée correspond à une valeur qui est déjà présente chez un autre joueur, en l'occurrence moi. Ce joueur peut alors choisir soit de ne rien faire, soit il peut choisir de voler toutes les cartes de cette valeur à tous les joueurs qui sont présents. Ici, le joueur ne trouve que ce n'est pas très intéressant car ça va lui rajouter une carte de valeur 1 qui n'est pas forcément intéressante. Il espère avoir mieux. Il va donc choisir de piocher une carte supplémentaire. Il a une carte intéressante. Il en pioche une troisième. Cette fois, il choisit de s'arrêter. On passe alors au tour du quatrième joueur qui va jouer normalement, piocher une première carte, révéler une seconde carte. Cette fois, lui, il est intéressé pour voler les cartes de valeur 1. Il va choisir de voler toutes ces cartes et de les mettre devant lui. Comme il a 4 cartes devant lui, il va choisir de s'arrêter. On revient à mon tour. Comme au début de mon tour, j'ai devant moi des cartes face visible, je vais pouvoir les récupérer, les mettre face cachée. Ces cartes sont gagnées, elles sont pour moi. Elles me donneront leurs points à la fin de la partie. La fin de la partie, comme je l'ai dit, arrive dès qu'on a révélé la dernière carte. Dans ce cas-là, on termine le tour du joueur en cours. Les joueurs vont récupérer les cartes qui sont face visible devant eux, les ajouter à leur pioche. Chaque joueur va compter les points qu'il y a dans la pile qu'il a récupérés. C'est le joueur qui a le plus de points, qui est alors le gagnant de la partie. Hit, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir savoir quand piocher des cartes et quand s'arrêter de façon à gérer le risque d'avoir une carte qui est déjà présente devant nous et de devoir défausser celle que l'on a récupérée. Voilà, vous savez presque tout sur Hit. Maintenant, à vous de jouer. Et à bientôt sur suivez-voix.fr Sous-titrage ST' 501